alors maintenant je vais vous expliquer comment vous pouvez créer vos modèles de rames de fingerboard avec le logiciel qu'on a téléchargé dans la vidéo d'avant donc vous ouvrez google sketchup alors vous avez ce bouton qui permet que vous allez beaucoup utiliser qui permet de vous de bouger dans le plan où vous êtes quoi comme ça tac tac et aussi cette main qui permet de se décaler donc ces deux outils vous avez beaucoup utilisés donc premièrement pour vos rampes les boutons certainement vous allez le plus utiliser c'est le crayon le rectangle le cercle le demi-cercle pour la gomme bien sûr et celui ci alors on va commencer simple pour faire une box une simple box vous utilisez le rectangle comme ceci donc là vous avez votre rectangle sur terre ensuite il faut lui donner du volume vous utilisez ce bouton vous cliquez et il vous permet d'augmenter ou de baisser le volume de votre box donc vous pouvez vous décaler pour voir à peu près la taille que ça fait voilà ça c'est bon voilà ensuite une fois que vous avez votre box vous pouvez lui donner vous pouvez le mettre en matière donc là c'est juste du blanc pour mettre cette matière vous allez dans le seau sur le son et vous pouvez choisir parmi plusieurs matières donc on va dire que c'est du bois vous prenez la matière le motif que vous souhaitez et vous en mettez sur toutes les faces derrière aussi donc voilà ensuite vous pouvez rajouter des barres de slide parce que qui dit qui dit ride et dit slider donc vous pouvez soit faire des barres de slide rondes soit plates donc pour les plates vous allez vous placez à peu près comme ça et zoomer 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 vous prenez donc votre rectangle vous choisissez la taille tac tac et vous le faites aussi là bien sûr oula bon ok bon c'est pas trop la même taille mais bon c'est pas grave et vous pouvez également le mettre en matière donc du métal plutôt et on va dire ça tac 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 et aussi bon ça c'est pas très utile mais vous pouvez également le mettre la barre en relief tout petit peu voilà comme ça bon l'air semble à rien parce qu'elle est faite vite fait donc vous avez votre barre de slide vous pouvez en faire une ronde on va aller de l'autre côté et pour faire votre barre ronde on va utiliser le cercle donc vous choisissez un coin et on va dire que c'est la bonne taille et voilà comme ça donc vous avez votre cercle et vous allez le mettre également en relief jusqu'au bout là bas donc vous prenez l'outil et vous poussez bon vous allez de l'autre côté pour voir oula c'est énorme ouais bon la taille est très très grande alors bien sûr votre cercle vous allez le prendre plus petit parce que là c'est là c'est hard oh mince bon vous l'ajustez des deux côtés voilà vous avez votre énorme barre de slide super donc voilà vous avez fait une box ensuite un truc important les dimensions donc c'est bien sûr ça va être en mètres puisque c'est par rapport à un humain donc vous allez sur le mètre et vous pointez avec le bout là le point les deux points que vous voulez mesurer avec lui ou là non pardon c'est pas la peine d'appuyer vous appuyez pas vous mettez juste sans appuyer vous mettez le curseur dessus et ça vous indique la longueur donc 3m74 ce que vous pouvez ensuite considérer en centimètres donc 37,4 cm et c'est comme ça que vous pouvez faire vos rampes ensuite vous pouvez comparer la taille humaine ce que ça représente et vous verrez ce que ça représente en fingerboard donc voilà là on a appris à faire une simple box vous pouvez commencer avec ça vous pouvez en faire de différentes formes et dans une prochaine vidéo je vous expliquerai comment vous pourrez comment dire embellir ou rajouter des choses sur cette box merci au revoir